Me voici de nouveau avec le parquet qui grince. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous revoir. Et je vais parler d'un de mes livres, le deuxième que j'ai publié cette année, est le numéro 17 de ma série consacrée aux correspondances. Le numéro 17, il s'intitule « J'étais marin à bord du Charles Martel, puis timonier sur la couronne, le Lavoisier et le Clébert ». Lettres de 1905, 1907 et 1908 qui ont été écrites par Jean-Louis Mocor et qu'un certain Pierre Calmar a commenté, a trouvé déjà, je les ai trouvés sur Delcamp il y a quelques années, il y a d'assez nombreuses années, je ne sais pas en 2012 mais je me trompe peut-être, il y a quelques années du moins, il y a bien cinq ans au moins, mais je ne saurais vous le préciser. Et j'ai donc reproduit ces lettres, je les ai reproduites en les recopiant et je les ai également scannées pour qu'elles ne soient pas perdues à ma mort en fait, parce que bon, la maison sera vidée et peut-être que les gens vont jeter ces courriers, bon peut-être que je pourrai d'ici là les envoyer, je vais me renseigner à la BNF, je ne sais pas, qui peut les recueillir, en tout cas ils sont préservés sous une forme en noir et blanc mais lisibles et il restera quelque chose de toute façon Jean-Louis Mocor, le marin, mais ce n'est pas celui qui est sur la couverture, je n'ai pas son portrait, par contre j'ai voulu mettre un marin de cuirassé, il est du cuirassé le condorcet, celui qui figure en couverture. Alors je n'ai pas choisi pour son physique parce que moi ce n'est pas tellement mon style, les jeunes hommes, vous savez que j'aime plutôt les personnes mûres qui ont la cinquantaine, si je devais choisir, mais en bon état je dirais de conservation, ce n'est pas incompatible, mais je n'ai pas d'attrait particulier donc, mais par contre j'en avais un autre qui me plaisait davantage physiquement, que je trouvais plus séduisant et plus joli sur la couverture, mais il n'était pas de cuirassé, c'est-à-dire il n'était pas marin de cuirassé, puisque Jean-Louis Mocor a été marin sur une frégate cuirassée, sur un cuirassé et sur deux croiseurs cuirassés. Vous comprenez de quoi il s'agit quand vous lisez ce livre, puisque j'en parle quand même. Donc ce marin est mort à 22 ans de la fièvre typhoïde, et donc j'aborde différents thèmes. Donc une introduction évidemment, je parle de l'organisation du volume, je fais la biographie du marin, je fais le scan des courriers, la recopie des courriers, la transcription, je parle donc sur les différents bateaux d'ailleurs, sur le Lavoisier, il a écrit sur le Cléber, et sur la couronne, Charles Martel, il n'a pas écrit sur la couronne, je sais qu'il l'a été, puisque j'ai trouvé sa fiche matricule, c'est quelqu'un qui est de la région Loire-Atlantique, voilà, qui est vers la Loire-Atlantique, je parle un peu de la fièvre typhoïde, timonier, puisqu'il a été timonier, je parle des cuirassés, et de l'origine des cuirassés, de l'impression qu'ils me font, celle d'un néophyte, et j'évoque après le destin de différents cuirassés, je récapitule ce forme de tableau d'ailleurs, c'est pas très littéraire, je sais, les différents événements de ces navires, que j'ai trouvé essentiellement dans des livres, sur Gallica, et sur des sites internet, vous voyez, ce forme de tableau, je récapitule les événements, mois par mois, tout ce que j'ai pu trouver, bon, ce n'est pas absolument exhaustif, puisque j'ai conservé des éléments, quand même, qui sont susceptibles d'intéresser des lecteurs qui ne sont pas spécialistes de la marine de guerre, je n'ai pas d'attrait particulier pour la marine de guerre, ou quel que le soit, mais vous savez que je trouve des lettres, et j'ai l'impression d'être mandaté pour les publier, c'est peut-être prétentieux, tant pis, je m'en fous, je suis prétentieux, d'ailleurs, ça c'est un truc que je n'ai jamais caché, je suis prétentieux, mais pas que ça, heureusement, parce que sinon, mes livres seraient vraiment creux, et j'ai quand même trois pages et demie de références, sur les cuirassés, et sur les navires en particulier, que j'ai cités, et sur lesquels Jean-Louis Mocor a travaillé, enfin, a servi, voilà, si on peut dire. Comme vous le savez, ces livres de la série Correspondance, ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est de, au départ, c'était de montrer la réalité. Bon, même si une lettre, ce n'est pas la réalité, c'est toujours plus qu'un roman prétendu terroir, qui raconte une histoire à l'eau de rose, un peu mièvre, et qui va plaire à tout le monde, qui est paramétré, qui n'est pas une vraie création, même si c'est excellent, ce n'est pas une vraie création. Et là, d'ailleurs, je suis déjà intervenu là-dessus, pour vous parler de ma conception de l'écriture, qu'est-ce que c'est l'écriture pour moi, j'en ai déjà parlé, je reviendrai peut-être là-dessus, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais ce qui m'a semble intéressant, c'est qu'il y a un volume qui traite de la dernière duchesse de Parme, une duchesse régnante, pas une duchesse à la française, qui ne règne pas, mais une duchesse régnante, la sœur du duc de Bordeaux, la petite fille de Charles X, et un autre volume traite de Jean-Louis Mocor, illustre inconnu, et c'est très 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 important pour moi tout ça, ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin. Et je peux m'intéresser autant à un parfait inconnu qu'à la duchesse de Parme, qui est plus connue, ou que la comtesse de Chambord, alias la duchesse de Bordeaux, ou qu'une marraine de guerre absolument inconnue, Yvonne Fuline, qui habitait Clermont-Ferrand, rue de la Treille. Voilà, je ne fais pas de hiérarchie entre les gens, et c'est ce qui m'a sans doute pénalisé tout au long de ma vie. Pour moi, les gens ont le même intérêt, à l'échelle de l'univers, nous sommes des poussières finalement, et chacun a le même intérêt. Et tout le monde est un personnage historique, aussi bien moi que vous, aussi bien le président actuel de la République que Madame une telle dont personne n'entendra parler de sa vie. Voilà. Et là, ce qui est important avec ces lettres, c'est qu'il reste une trace de ce Jean-Louis Mocor. Je suis content d'avoir trouvé cette trace, et il n'y a pas beaucoup d'ailleurs de lettres de marins, j'en ai trouvé d'autres, deux autres, d'ailleurs je n'arrive plus à les retrouver, je les ai tellement bien rangées, je n'arrive plus à les retrouver, je voulais les publier, bien évidemment. Mais c'est une importance, vous ne pouvez pas vous imaginer. À quel point c'est important pour moi de publier ces lettres, et de mettre un simple marin, enfin simple, pas tant que ça, ils étaient quand même timoniers après tout. C'est déjà un petit grade, une fonction déjà un petit peu importante, et des gens qui étaient, qui régnaient finalement. Voilà. Voilà. Donc, et puis là, il y a un truc que j'aime beaucoup, moi je suis restée gamin, c'est le côté mat du livre. J'ai fait, au lieu de faire du brillant, comme d'habitude, j'ai fait un livre mat, et je crois que ça sort très bien, c'est doux, c'est joli, hein, c'est cette couleur, ce sépia là, j'adore, j'aime bien cette sobriété, et voilà. C'est un livre qui donc, que je vends 9 euros, mais je n'en vendrai quasiment pas, j'en ai déjà donné à des amis, et qui fait 116 pages. Bon, vous voyez, j'ai fait un, comme dit Eric Azara, je me souviens, un remarquable travail de fourmis laborieuses, enfin non même pas, puisque j'ai répertorié, par exemple, 3 mai 1898, arrivé à Toulon et son équipage se complète des hommes du Cosmao, du 5 juillet au 28 juillet 1898, manœuvre de la flotte, et j'ai cité mes références, parce que je me suis référé à des livres, des livres publiés sur Gallica, disponibles en partie sur Internet, sur Google Livres, à des sites Wikipédia, au gros volume de l'illustration d'histoire de la marine que je possède, qu'est-ce qu'il y a, à des différents ouvrages, articles, et voilà. Et j'ai réussi donc à tirer un petit peu de l'oubli, Jean-Louis Bocorle, il donnait un semblant de biographie, et a donné quand même de lui une certaine impression fugitive, fugace, je dirais, mais quand même importante, puisque les lettres ont été conservées, même si une partie des courriers a été perdue. Voilà, voilà ce que je peux dire sur ce volume. Le prochain, numéro 18, vous étonnera, je suis en train de l'écrire, donc j'en ai plusieurs en tête, je vous écris vraiment de manière, je ne sais pas comment expliquer ça, je me suis transformée en fait en outil d'écriture, et je me dévoue finalement à faire des choses qui sont à la fois insignifiantes et fondamentales, et les deux à la fois. A chaque fois, j'ai l'impression de faire les deux à la fois, parce que j'écris l'histoire de l'humanité, mais pas la grande histoire de l'humanité dont les gens vont s'enorgueillir, mais par des petites choses, mais c'est des instants fugitifs, ce sont des instants fugitifs qui sont essentiels, et je me rends de plus en plus compte, et je continue contre vents et marées, contre plutôt l'absence d'intérêt du public, mais il y a quelques personnes qui sont réceptives à ça, à mes récits de souvenirs, notamment à ce livre de lettres, à mes romans, et je les remercie vivement d'ailleurs, je remercie notamment Hélène récemment, c'est la plus récente de mes lectrices, Noël de certaines, évidemment, je ne ferai jamais assez pour elles, je crois qu'il y a vraiment des gens qui vous apportent beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, mais alors franchement, ceux-là, ils sont très 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 positifs, moi j'ai reconnu quelques personnes, enfin, pas mal quand même, très négatives, et d'autres très très bien, voilà, voilà, je vous laisse, j'arrête de bavarder, ce Jean-Louis Mocor, donc vous ne voyez, que vous ne voyez pas en couverture, j'ignore son nom à ce marin, malheureusement il est anonyme, j'avais acheté sur Delcambre sa photo, et il était sur le Condorcet, sur le Curacet, le Condorcet, moi ce que je préfère malgré tout, ce sont les frégates Curacet, si vous lisez ce livre, vous me direz ce que vous préférez, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Merci.